Et si on s'amusait maintenant à insérer une image dans notre page web ? Il existe une balise toute simple qui permet d'afficher une image à l'intérieur de notre page web. Mais avant de commencer à coder, j'aimerais vous présenter les différents formats d'images qui existent. Le PNG, le GIF et le JPEG. Il faut savoir quel format utiliser en fonction de l'image que l'on veut insérer. Comment fait-on un HTML pour insérer une image ? Eh bien, avant de répondre à cette question, j'aimerais vous présenter les différents formats d'images qui existent parce qu'il est important de vraiment bien les connaître pour sélectionner le bon à chaque fois en fonction du cas que vous avez devant vous. Pour illustrer ça, je vous propose de regarder un programme classique d'édition d'images, Paint, et de regarder ce qui se passe quand on fait enregistrer. Quand on nous propose d'enregistrer, on a plusieurs types, plusieurs types de formats d'images qui nous sont proposés. On a par exemple le bitmap, le JPEG, le GIF, le TIFF et le PNG. Parmi ceux-là, en fait, il y en a trois qu'il faut connaître qu'on peut vraiment utiliser sur le web. Le JPEG, le GIF et le PNG. On ne va pas utiliser le bitmap ni le TIFF parce que ce sont des formats qui sont trop gros, ils sont trop lourds et donc trop lents à charger. Alors, quelle est la différence entre JPEG, GIF et PNG et lequel sélectionner en fonction de l'image que vous avez sous les yeux ? Je vous propose d'avoir quelques exemples pour qu'on comprenne bien justement ce qui les différencie. Ici, vous avez une photo. Les photos, en général, on va les enregistrer au format JPEG. Vous voyez, celle-ci est au format JPEG, JPG. Le format JPEG est très fort pour ce qui est de réduire le poids des images qui représentent des photos. Donc, en gros, vous avez une photo, vous l'enregistrerez en JPEG. Quand vous avez une illustration, un logo ou un dessin comme ici, vous allez utiliser le format PNG. En fait, dans la quasi-totalité des autres cas, autres que des photos, vous utiliserez le format PNG. Et dans de très rares cas, en fait, quand vous voulez insérer une image animée, vous allez plutôt utiliser le format GIF, qui est très pratique pour ce qui est d'insérer des images animées. Donc, si je résume, il existe plusieurs formats d'images et il faut que vous utilisiez le bon à chaque fois. Oubliez de suite les formats d'images non compressés comme le bitmap, le BMP, parce qu'ils sont vraiment trop lourds à charger sur des sites web. Retenez, JPEG pour tout ce qui est photo et PNG, voire GIF pour tout le reste. Schéma, dessin et logo. Retour aux choses sérieuses, retour au code HTML. Comment est-ce qu'on fait pour insérer une image en HTML ? Eh bien, on utilise une balise qui s'appelle IMG, qu'on place en général dans des balises de paragraphes. Je vais créer un nouveau paragraphe à l'intérieur duquel je vais mettre cette balise IMG. C'est une balise orpheline, donc elle existe en un seul exemplaire et je la ferme par un slash comme ceci. Et elle prend obligatoirement deux attributs, l'attribut SRC et l'attribut ALT. Alors le premier, SRC, va servir à indiquer le nom du fichier image qu'on veut afficher. Et le deuxième, ALT, va servir à indiquer à l'ordinateur un texte alternatif. C'est pratique pour les robots des moteurs de recherche qui ne peuvent pas voir les images, mais qui du coup vont comprendre ce que l'image affiche. Et c'est aussi utile pour les personnes non-voyantes qui ne peuvent pas voir les images, mais qui sauront ce qui est affiché à cet endroit-là. Alors on va imaginer qu'on veut afficher par exemple notre âne Zozor. Donc dans le ALT, on va indiquer tout simplement ici qu'on va afficher Zozor. Ici il y a Zozor. Et dans le SRC, on va indiquer le nom de l'image à afficher. Par exemple, nous on avait Zozor.png. Et si on veut, on peut placer ce fichier dans un sous-dossier, comme les liens relatifs qu'on a vus tout à l'heure. Par exemple, on peut faire un sous-dossier image, à l'intérieur duquel on mettra toutes nos images. Et donc on écrit image.zozor.png. Je vais enregistrer mon fichier HTML. Je vais l'appeler image.html. Et là, dans l'explorateur, on a ce dossier image qui contient l'image Zozor. Et avant, on a le fichier image.html. Donc on voit bien qu'ici, on fait un lien vers image.zozor.png qui va s'afficher immédiatement dans ma page web. Hop ! Voilà, on a une page avec des images qui affiche directement l'âne Zozor. On peut aussi faire des liens vers des images. Pour ça, il suffit d'utiliser la balise de lien A qu'on connaît déjà et de mettre à l'intérieur notre balise IMG qui représente l'image. Par exemple, si je veux rediriger vers Google quand on clique sur mon image, je vais écrire un href égale google.com. là, et je ferme ma balise de lien A après l'image, donc ici. Voilà. Ça veut dire qu'entre le A et le slash A, c'est-à-dire notamment là où on a une image, eh bien si on clique dessus, on ira sur Google. Essayons, j'enregistre, j'actualise ma page, et maintenant on voit qu'il y a une main quand on pointe sur l'image, ce qui signifie en fait qu'elle est cliquable. Et si je clique dessus, hop, j'arrive sur Google. En HTML5, on a rajouté un nouveau type de balise qui peut servir à englober des images qui s'appelle la balise figure. A la place d'un paragraphe, donc, on peut utiliser cette balise figure, comme ceci. C'est une tout nouvelle balise en fait, qui indique qu'à cet endroit-là, on a une figure illustrative sur notre page web. Visuellement, ça ne changera vraiment pas grand-chose sur votre page. Par contre, l'ordinateur comprendra que la figure est une illustration, ce qui peut lui servir à faire des traitements spécifiques qu'il le souhaite. En plus, on a la possibilité d'utiliser une balise qui s'appelle la balise feedcaption, qui sert à indiquer la légende de votre image. Par exemple, l'âne zosaure. Attention de ne pas confondre avec l'attribut alt, qui lui, pour le coup, est obligatoire. Alt indique ce que vous voyez sur l'image pour les personnes qui ne peuvent pas voir l'image. Et là, feedcaption sert plutôt de légende à l'image. Donc, c'est parfois, voire souvent la même chose, mais on peut faire la différence dans certains cas. Donc, si on enregistre et qu'on regarde ce que ça donne, voilà, on voit l'image et on voit la légende, l'âne zosaure. Après, on peut très bien s'amuser à mettre en forme, à centrer la légende, ce genre de choses, mais ça se fera plutôt en langage CSS. Merci. 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 Merci.